... ... ... ... Nous avons Philippe qui va nous présenter Miru, une expérience à l'écosystème logiciel pour l'apprentissage des sciences et données installé sur un cluster des Raspberry Pi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour me donner l'opportunité de présenter ce travail aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'entends parler avec le plus grand bien de ces rencontres R et je suis ravi de pouvoir y participer cette année. Dans cette présentation, je vais vous parler de ce qui a commencé comme une activité récréative entre copains et qui, au fil des essais, est devenue une expérience pédagogique que je juge enthousiasmante. Précisément, il s'agit d'utiliser des nano-ordinateurs Raspberry Pi en cluster pour y installer un certain nombre de ressources logicielles libres pour illustrer des workflows de data science. Les copains en question, c'est Frédéric Blanchard qui est maître de conférence en informatique à l'UT de Reims et Guillaume Dolé, qui est ingénieur de recherche au laboratoire de maths, toujours à Reims. Et pour ma part, je suis maître de conférence en mathématiques appliquées au labo de maths également. Alors, quelques éléments de contexte pour motiver un petit peu cette expérience. Le premier, c'est l'existence d'un groupe d'utilisateurs à l'URCA qu'on coanime avec Frédéric et un autre collègue. Et dans le cadre de ce groupe de travail, de ce groupe d'utilisateurs, a émergé un jour le besoin d'une formation sur la paralysation de code R sur le supercalculateur de l'université qui est là-haut, là, qui s'appelle Roméo. Alors, évidemment, on n'était pas hyper chauds pour lancer des gens pas forcément compétents sur le Roméo lui-même. Et donc, on a essayé de réfléchir à une solution pour pouvoir disposer d'une plateforme qui imite le fonctionnement d'un cluster mais sur lequel on pourrait faire à peu près n'importe quoi sans trop de risques, en particulier paralyser du code R. Ça a donné notre super nano-ordinateur transportable qu'on a baptisé Meru. Alors, pourquoi Meru ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Et on trouvait ça gentiment absurde qu'en permutant des lettres, on gagne un facteur de l'ordre de 10 000 sur le budget entre le vrai et le petit. Voilà. Deuxième élément de contexte, c'est le master CEP, statistique et évaluation pour la prévision, dans lequel on intervient tous les trois avec Fred et Guillaume, qui ont vocation à former moralement des data scientists ou data analysts, mais pas des data engineers. Moralement, on ne forme pas des gens qui vont gérer l'infrastructure. C'est important pour la suite. Donc, comme dans tous ces masters-là, je pense qu'on propose un certain nombre d'enseignements un petit peu cloisonnés. Donc, ils ont des cours de SQL, ils ont des cours d'apprentissage automatique, de stats, blabla. La difficulté, c'est de réussir à les faire monter en compétences et notamment à leur faire acquérir la possibilité de jongler entre toutes ces compétences et à les faire communiquer ces compétences et ces services. Pour ça, on a besoin d'un système d'information qui ne soit pas trop ridicule, composé de plusieurs serveurs. Et c'est une gageur à l'université de disposer de ce genre d'infrastructures pour l'enseignement. Et donc, la réponse, encore une fois, ça a été le cluster Meru. C'est ce que je vais vous présenter ici. Alors, juste en passant, je précise encore une fois, l'idée du cluster, c'est d'illustrer des workflows courants en data science, absolument pas de former à la gestion des bases de données ou à quoi que ce soit. On ne gère pas, on ne leur apprend pas à gérer l'infrastructure. Ok. Alors, une petite synthèse des objectifs. L'idée, c'est de disposer d'une plateforme qui est formée de plusieurs serveurs qui puisse permettre d'installer des services multiples à l'usage de la data science pour illustrer des workflows courants. On avait volonté également de fonctionner, je veux dire, en mode Céline Dion, c'est-à-dire all by myself. Vincent Guyadère, hier, disait qu'une des difficultés pour ce genre de système d'information, c'était de réussir à concilier usagé et IT. On a plus ou moins résolu le problème en tuant IT. Voilà, il n'est plus là. Donc, ce n'est pas très diplomatique. Quand il n'y a plus qu'une personne, ça marche mieux. Alors, ça va poser des problèmes, évidemment, enfin des contraintes. Donc, plusieurs contraintes. Une qui découle de ce que je viens de dire, c'est qu'on n'avait pas envie d'utiliser, d'inscrire ce cluster dans le réseau local de l'université pour justement ne pas avoir à se préoccuper de pare-feu, de machin, de tickets à faire avec l'adminsys. Et puis, ça va être plus difficile à justifier aujourd'hui sans paraître paranoïaque, mais on ne voulait pas non plus utiliser les ressources cloud de Google ou d'Amazon. En deux mots, l'idée, c'est que nos étudiants, on leur propose une sensibilisation sur les enjeux éthiques et juridiques des traitements de données à caractère personnel. Dans ce cadre-là, on est amené à leur dire moyen le fait d'utiliser les services d'Amazon ou de Google pour différentes raisons. Et donc, ça paraissait un petit peu schizophrène de dire le matin, évitez, et l'après-midi, vous allez voir, on va faire des trucs super avec AWS. Alors du coup, pas de AWS et des nano-ordinateurs Raspberry Pi. Alors, je présente rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'abord, je vais présenter la fondation Raspberry Pi, qui est une association britannique qui a été fondée par des collègues informaticiens du département d'info de l'université de Cambridge avec la volonté de réanimer l'esprit d'auto-apprentissage qu'on pouvait trouver chez les ados dans les années 80 quand ils avaient un ordinateur. typiquement, quand ils voulaient jouer à un jeu vidéo, il fallait le coder. Et donc, on achetait un magazine dans lequel on avait le verbatim du code. On recopiait et bonant, malant, en se trompant, on arrivait à comment implémenter le jeu et en faisant ça, on apprenait à servir de la machine et à comprendre comment fonctionnait la bête. Alors, pour arriver à cet objectif, ils proposent plein de ressources qui sont vraiment super, des trucs pédagogiques, ils organisent plein de rencontres et puis surtout, ils ont développé ces nano-ordinateurs Raspberry Pi qui sont complains d'avantages. Déjà, ils sont très peu chers. Les premiers modèles coûtent une vingtaine d'euros. Là, le modèle que je vous présente ici qu'on a utilisé, c'est le porte-étendard de la gamme, c'est le modèle 4B dont j'ai mis les spécifications techniques ici, je n'ai pas tout détaillé. Les points importants, c'est ça, c'est le processeur qui dispose de quatre cœurs ce qui va permettre d'illustrer des procédures de parallélisation. Il y a une difficulté inhérente avec ce processeur, c'est que c'est une architecture ARM différente de l'architecture par défaut de nos ordinateurs portables ou des serveurs usuels ce qui rend les choses parfois un peu désagréables. Il y a une quantité de mémoire vive relativement respectable, ici 8Go. il y a deux interfaces réseau, une filaire et une sans fil et le stockage se fait par défaut par l'intermédiaire d'une carte SD. L'utilisation de clusters de Raspberry Pi, ce n'est pas une nouveauté, c'est même encouragé par la fondation Raspberry Pi dès le départ. Ils proposent des tutoriels pour créer ce genre de choses. c'est un des tutos qu'ils proposent sur leur site. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes utilisé ce genre d'infra pour héberger la page de lancement du RP en 2018, du Pi 4. Vous trouverez sur Internet tout un tas de bricoleurs qui ont utilisé des clusters pour tourner n'importe quoi. Il y a notamment l'exemple du cluster Oracle, qui est un cluster de 1050 Raspberry Pi 4. qu'Oracle a utilisé pour illustrer ces produits cloud. Vous avez des versions commerciales, certaines qui sont très abouties comme ce joli Turing Pi, et puis des choses plus simples comme ce hat qu'on vient greffer sur le Raspberry Pi et sur lequel on rebranche d'autres Raspberry Pi. Il y a plein de choses qui existent. Également, le fait d'utiliser des Raspberry Pi dans le cadre des sciences de données ce n'est pas une nouveauté non plus. On a eu un exemple hier par Thierry Fort, je crois, qui présentait l'usage d'un Raspberry Pi pour la récolte de données expérimentales. Vous trouverez plein de choses. C'est clair que sur Internet, quoi que vous vouliez faire avec un Raspberry Pi, vous avez probablement un Illuminé qui l'a fait avant vous. Vous voulez transformer votre Raspberry Pi en GRIP1 ? Certainement, vous cherchez sur Internet vous allez trouver ça. Pour ce qui est de la science des données, pareil, il y a plein de tutos pour installer tout et n'importe quoi. Depuis quelques temps, c'est assez récent, il y a un support de cette architecture ARM par certains développeurs. On peut maintenant installer assez simplement un RStudio Server sur un Raspberry Pi et R est distribué de façon... Ce n'est pas par le crâne, mais vous avez une distribution R pour cette architecture. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Peut-être l'originalité de notre cluster, c'est que c'est la façon dont on a distribué les ressources sur ce cluster et puis c'est les cas d'usage qu'on a pu tester. Alors, je vous présente très brièvement l'architecture en logiciel de ce cluster. Je ne vais pas tout commenter, je vous laisse regarder. Les points importants, c'est quoi ? C'est que les Raspberry Pi communiquent entre eux via le réseau filaire et qu'on utilise le réseau sans fil selon deux modes. D'une part, quand je suis à la maison ou au bureau, je me sers du Wi-Fi pour me connecter à Internet et faire les mises à jour sur chacun des bazars. Et quand je transporte le bazar en cours, il y a un des Raspberry Pi qui sert de point d'accès pour se connecter au truc. Le fonctionnement, c'est le suivant. On se connecte au front-end qui est le premier nœud. sur ce nœud-là, il y a un RStudio serveur qui va servir de chef d'orchestre entre toutes les ressources disponibles sur le cluster. Par exemple, on peut interroger des bases de données SQL, NoSQL à partir de ce RStudio, pusher des projets sur un GitLab qui va déclencher des processus d'intégration continue, notamment le fait de servir des dashboards shiny sur un shiny serveur qui est installé sur un autre truc. En termes d'infra, ça fait une structure avec 16 cœurs, 32 Go de RAM et 128 Go de stockage. On a testé plusieurs cas d'usage sur ce cluster. Là, je vous ai pris un screenshot d'une vidéo dont je vais vous donner l'adresse tout à l'heure qui illustre une méthode de paralysation de simulation de type Monte Carlo sur le cluster. dans la partie de droite de ce screenshot. Là, vous pouvez voir un monitoring de l'activité des processeurs. Là, ils sont tous en train de travailler à bloc. Ça parallélise bien. Sinon, on a fait fonctionner un pipeline de développement d'une application shiny donc de son développement sur le RStudio Server jusqu'à son déploiement par intégration continue sur le shiny server. Également, on a illustré l'usage de RStudio Server, en tout cas de l'onglet Connections pour aller interroger des bases de données Postgre et MongoDB. Et puis, on a testé, mais ça, ce n'est pas encore hyper au point, du calcul distribué avec Spark. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de retour d'expérience, d'une part, pour les usagers, c'est-à-dire, ça, c'est mes étudiants. Il y a une première remarque, c'est ce que je vais appeler effet retour vers le futur. Quand vous débarquez en cours avec ce millefeuille de composants électroniques avec des câbles qui sortent de partout, ça clignote, ça ventile, ça interpelle, clairement. Vous arrivez même à arracher des sourires à des étudiants que vous avez tirés de leur lit pour les mettre en cours à 8h le vendredi matin. Et ça, c'est une belle perf. Pour moi, c'est à peu près du même niveau que faire manger des haricots verts à mes enfants. voilà, c'est une belle réussite. Et je pense que, ce que je vois dans leurs yeux, c'est ça, c'est que je ressemble à Doc de retour vers le futur un peu foufou. et puis, il y a un certain nombre de réactions que je ne vais pas détailler ici mais qui me laissent penser que quand même, il y a un vrai intérêt pédagogique à la chose et qui prennent conscience en se confrontant peut-être pour la première fois à un système d'information qui est centralisé et partagé qui a certains enjeux à l'utilisation de ces systèmes-là. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle est tout à fait salutaire et que de ce point de vue, c'est déjà une petite réussite cette expérience pédagogique. Un deuxième retour, c'est celui des administrateurs. Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça ? Eh bien, il faut être clair, il ne faut pas avoir peur des fichiers de config, il ne faut pas avoir peur de compiler du code source parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas disponibles nativement sur cette architecture ARM et donc, il y a un petit enjeu là-dessus mais globalement, c'est formateur et donc, quand on aura ressuscité l'IT, probablement pour aller le voir, pour commencer à dialoguer avec lui respectueusement. Voilà. Donc, je termine. Je vais sauter les perspectives parce que visiblement, je suis trop bavard et ça, vous serez capable d'imaginer vous-même qu'on peut inventer plein d'autres cas d'usage avec ce genre d'infrastructure. Je finis avec quelques ressources. Vous pourrez trouver sur la page qui est en bas, je vais peut-être même essayer de l'ouvrir. Il y a un site qui est encore en cours de construction, donc je l'ai mis en ligne dans le cadre de la conf, mais je ne vais peut-être pas le laisser beaucoup avant qu'il soit fini. Je vais regarder si ça marche. Là-dessus, vous pourrez trouver à peu près l'essentiel de la présentation et puis, par exemple, ici, un cas d'usage qui est complètement découlementé, c'est celui de la paralélisation du code sur la machine avec une petite vidéo qui vous montre une tâche exécutée en parallèle sur le cluster et les résultats qu'on peut en déduire. Au passage, merci, POSIT pour Quarto, c'est un super outil si tu es fait avec. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un commentaire, ce n'est pas parano d'éviter les gaffins, c'est du bon sens, avec un petit smiley. Merci. Une question, est-ce que la différence des disponibilités des packages R pour l'architecture ARM est significative comparée à la disponibilité des X86 ? Oui, la différence, c'est qu'il faut tout compiler et que même s'il y a une architecture des ressources raisonnables sur le RP, c'est extrêmement long. Par exemple, compiler l'ensemble des packages en taille diverse, ça prend environ 2h, 2h30. Donc ça, c'est clairement un des facteurs limitants, il faut en avoir conscience en tout cas. Les choses s'arrangent quand même parce qu'avec cette distribution ARM for API dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un dépôt de packages qui sont déjà précompilés et qui accélèrent grandement le déploiement sur ARPAI. Les choses s'arrangent, j'ai envie de dire. Une autre question, je vais faire deux questions. Combien ça coûte un tech cluster comparé à une machine plus classique ou à des sévergements dans les clouds, etc. C'est une bonne question aussi. Quand on a acheté la chose, moralement, l'assemblage global, c'est 500 euros. À l'époque, en 2020, quand on a acheté le matériel, c'était ça. Ça a un peu augmenté maintenant, les Raspberry Pi. Je pense qu'aujourd'hui, ça coûterait dans l'ordre de 650 euros à peu près. Il y a des alternatives, très probablement. Le fait d'utiliser le cloud, probablement, ça donnerait des solutions moins chères, mais ce n'était clairement pas notre souhait. J'imagine qu'on peut aussi envisager des solutions plus chères. Une dernière question. Comment vous managez l'installation OS plus SOF homogène entre les différents RPI du cluster ? Très probablement maladroitement. De deux façons, j'utilise soit de base SSH pour dialoguer avec les différents RPI. Je le fais en parallèle SSH ou bien j'utilise Ansible pour administrer les quatre en même temps. Il y a certainement une façon plus intelligente de le faire, mais comme je l'ai dit, je suis mathématheux, pas franchement très à l'aise avec l'administration système ou le réseau. Je bricole avec ça. Une dernière question. Sais-tu si les calculs distribués n'est pas trop compliqué sur R ? Tu as parlé de Spark. Oui. Alors, il y a quand même des packages, par exemple Sparklyr qu'on a utilisé ici. Ce n'est pas le truc que je maîtrise le plus. C'est plutôt Fred qui s'est collé à l'exercice. mais globalement, ça reste pour des choses simples, assez transparentes. C'est-à-dire qu'on utilise essentiellement la syntaxe de DeepLayer pour faire du roquettage sur la base Spark. Merci beaucoup. On peut passer au déjeuner. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501